Quand je me suis inscrit en technologie forestière, c'est parce que je voulais avoir un impact positif sur l'environnement. Quand on pense au concept, par général, du développement durable, au point de vue social, la foresterie, ça permet d'accéder au territoire. Ensuite, au point de vue environnemental, le bois, c'est un matériau qui a un impact environnemental beaucoup moins important que d'autres, comme l'acier et le béton. C'est un moteur économique pour les régions du Québec. Ça fait travailler beaucoup de gens. Là, je viens d'abattre deux sapins, en fait, qui étaient dans le sentier qui empêchait de sortir le bois jusqu'au chemin. C'était davantage pour imager que l'exploitation du bois, ça peut se faire en harmonie avec des fonctions écologiques de la forêt. Donc ici, c'est un endroit où il y a eu un bon coup de vent, une vingtaine de tiges qui sont tombées. Puis la trouée de lumière, qu'est-ce que ça a fait? Tout de suite, le sapin est venu en grand nombre se réinstaller. En forêt publique, c'est plus de 70 % de la régénération qui est naturelle. Toutes les opérations forestières au Québec sont encadrées par la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, qui nous oblige à conserver le capital forestier pour les générations futures. Le capital forestier, c'est couper seulement ce que la forêt nous permet. On va faire un calcul sophistiqué, puis on va couper seulement la croissance annuelle en termes de volume d'art. Au-delà de tout ça, j'espère que les citoyens, les individus de la communauté vont être davantage sensibilisés à l'importance de la foresterie, puis d'acheter le bois qui vient du Québec pour faire les travaux. Je souhaite qu'un jour, on en arrive à arrêter l'étalement urbain, qui génère de la déforestation et aussi la perte de terres agricoles fertiles. Ça, ça va avoir un impact supplémentaire sur le développement durable.